Coucou les petites écornesses et unicornies, aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable 9 pour un petit guide de l'événement Halloween puisque cette année Star Stable ne nous a pas vraiment guidé, que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionne et que vous aussi vous ne comprenez pas forcément et que du coup vous me posez très souvent la question par DM sur Instagram ou même dans l'espèce commentaire, du coup je me suis dit je vais vous faire un guide avec ce que j'ai compris. Du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer comment fonctionne le chaudron, comment fonctionne la chasse aux citrouilles, comment fonctionne la récupération des cladams avec les tornades et comment est-ce qu'on peut récupérer deux pets gratuitement dans la baladantée. Bonjour c'est l'alora du montage, j'ai oublié de vous préciser dans cette vidéo que Star Stable nous a aussi offert 3 codes cadeaux pour l'événement d'Halloween, le premier qui s'affiche à l'écran qui va vous donner des protections et une sacoche, le deuxième qui s'affiche à l'écran qui va vous donner une selle et le troisième qui peut vous donner 3 jours de Star Rider. Voilà, alors on va commencer avec les tornades parce qu'il est 10h09 au moment où je vous tourne cette vidéo donc normalement il devrait y avoir une tornade. Un petit peu s'éloigner du portail jusqu'à ce que la brume se dissipe et je ne vois aucune tornade, super ! Ah si là-bas, 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 je suis médisante, où est-ce que c'est là-bas par contre ? Ça me paraît un peu loin pour Morland, l'objectif serait quand même d'y arriver avant 10h20, l'heure à laquelle ça disparaît mais vu que j'ai décidé de rentrer dans tous les objets du décor, ça me semble un peu compromis. Alors on va aller au niveau de l'auberge Wolf Hall, ça va me permettre de visualiser un petit peu mieux. Ah mais c'est même derrière New Hillcrest ! Ah mais je sais où c'est, c'est au niveau des îles ! Ah ça y est, on arrive sur le lieu de la tornade et donc il y a un petit fantôme qui nous attend auquel on va parler qui va mettre des éclats d'âme un peu partout qu'on va pouvoir récupérer. Alors ces tornades apparaissent toutes les heures à heure pile et restent jusqu'à 20 minutes après leur apparition. Il y a un petit bug sympa qui permet de récupérer encore plus d'éclats d'âme, c'est de faire la quête en boucle parce que vous avez la possibilité en fait, une fois que vous avez récupéré les éclats d'âme, du coup voilà ça donne je crois ces 3 éclats d'âme, ouais ça donne 3 éclats d'âme, c'est pas énorme ! Et c'est pour ça en fait vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter pour refaire la tornade jusqu'à ce qu'elle disparaisse du coup à 20 minutes après son apparition initiale. En vrai j'aime pas du tout vous inciter à utiliser des bugs mais en l'occurrence Star Stable laisse pas vraiment de choix parce que pour débloquer tous les portails, faut chasser une quarantaine de tornades et à moins d'être au chômage ou d'être un no life complet, c'est très peu probable que vous ayez le temps de chasser 40 tornades. Enfin en tout cas ça va grave vous retarder par rapport aux autres farms de l'événement donc voilà. Faites le bug, ils avaient qu'à pas mettre la limite aussi haut. Enfin bref, on va passer au chaudron, ça c'est une activité que j'aime plutôt bien. Ouais je suis revenue, donc le chaudron il veut quoi aujourd'hui ? Il veut un verre agité, de la matière spectrale et de la garance des teinturiers. Alors les ingrédients sont éparpillés absolument partout dans le chaudron. Et tous les jours leur emplacement change. J'avais essayé de vous faire un petit guide, voilà j'avais fait le guide le premier jour pour au final me rendre compte que... Ah c'est bon j'ai de la matière spectrale d'aujourd'hui. Pour me rendre compte le lendemain que tous les emplacements avaient changé. Et vu que j'ai pas le temps de faire un guide pour tous les jours, bah j'ai laissé tomber l'idée de faire un guide. De toute façon le donjon il est pas si grand que ça. Ah mais ça m'a pas compté la matière spectrale. C'est des cendres que j'ai ramassé ? Bah non c'est de la matière spectrale. Je sais pas du tout pourquoi ça me le comptabilise pas. Ça marche quand même en fin de compte. Wouhou ! J'ai récupéré les tokens et des shillings. Et du coup je vais pouvoir faire des mélanges. Dans tous les cas je vais le vendre parce que j'en ai pas besoin. Parce que finalement c'est la tenue de l'année dernière. Donc je m'en tartine un petit peu. Je vais juste acheter un bocal parce que j'en ai besoin. Et ça c'est bien parce qu'on peut en acheter ici dans la boutique. Donc ouais j'en achète un. En fait il m'en faut 4 et vous saurez très bientôt pourquoi. Je sais pas si quelque part il y a un guide sur toutes les combinaisons possibles. Si quelqu'un a fait un excel ou quelque chose dans le genre. Je sais que moi j'ai pas la détermination de chercher après toutes les combinaisons. Vu que j'ai déjà la tenue. J'ai un petit peu la flemme. On passe maintenant du coup à la chasse aux citrouilles. On parle à la citrouille. On se rend à Golden via le portail. Et normalement les citrouilles se cachent au même endroit que les années précédentes. Donc les citrouilles peuvent se cacher autour de la ferme de Jasper. Dans le petit bois de Golden. Ou alors là-haut sur la colline. Peuvent aussi être en hauteur ici derrière la ferme de Jasper. Ça c'est une activité que j'aimais beaucoup les années précédentes. Et je suis un peu déçue que cette fois-ci on peut la faire qu'une seule fois par jour. Fût un temps je crois que la première année où c'est sorti on pouvait la faire à l'infini. Ensuite l'année dernière de Souvenir c'était 5 fois par jour. Et là cette année c'est plus qu'une fois par jour. Je suis un peu déçue j'aimais beaucoup cette activité. Est-ce que ça me donne réellement un éclat d'âme ou c'est juste une animation ? Ouais c'est juste une animation ça me donne pas réellement d'éclat d'âme c'est bien ce que je me disais. En fait pour avoir la récompense de cette activité il faut retourner au donjon et reparler à la citrouille. Et ça pareil c'est pas du tout logique. Parce qu'avec l'animation de la citrouille là on dirait que finalement elle nous a donné la récompense. Alors que pas du tout. Ah pourtant j'ai chassé la citrouille qu'est-ce que tu me racontes ? J'ai vraiment l'impression d'être trop bête pour jouer un jeu de poney. Je n'y comprends rien. C'est pas grave on retourne au donjon. On laisse tomber la quête de la citrouille pour l'instant. Parce que vraiment ça commence à m'agacer de ne rien comprendre. Si jamais certains d'entre vous savent comment c'est censé marcher. Parce que moi personnellement j'étais très durement convaincue que c'était comme ça que c'était censé marcher. Mais apparemment je suis encore une fois trop blonde pour chasser des citrouilles. Bah du coup n'hésitez pas à vous manifester dans l'espace commentaire pour m'expliquer comment c'est censé marcher. Parce qu'en fait avec les quêtes de la citrouille au bout d'un moment, pas forcément au niveau de la première chasse. Mais assez rapidement on va recevoir le pet citrouille de cette année qui est celui-là. Qui est en train de sautiller sur le panneau. Vraiment trop mignon ce pet j'aimerais bien l'avoir mais la quête ne se valide pas. On va continuer sur quelque chose qui fonctionne. On va récupérer les deux corbeaux gratuits. Alors là c'est une étape qui est pas du tout obligatoire parce que vous pouvez très bien aller chercher les pierres sans lancer la quête. Mais pour que ce soit plus immersif je vais vous donner l'énigme. Le fantôme d'un corbeau qui n'a jamais vu le jour. Je t'accompagnerai si tu ne fais pas demi-tour. J'aimerais sentir l'air marin là où les chevaux prennent un bain. Un éclat d'ambre apparaîtra. Tu y es presque. Ne t'arrête pas. L'oeil de la sorcière en rouge se colore. Tout comme moi quand tu es bientôt à bon port. Alors là où les chevaux prennent un bain. C'est Fort Pinta. Donc on va aller se rendre à Fort Pinta. En vrai je la trouve plutôt sympa cette quête avec le corbeau. Surtout qu'il se colore pour de vrai quand on se rapproche de l'endroit où est censé être la gemme. Donc ça donne vraiment des indications. Je trouve ça trop stylé. Par contre on a perdu le corbeau en cours de route. Je crois qu'il s'est coincé dans le château. Ah non c'est bon. C'est bon il est là. Alors la petite gemme rouge on la voit déjà au loin. Elle se cache ici. Qui va nous servir à récupérer un des deux corbeaux d'Halloween. En l'occurrence celui de l'année dernière que j'ai déjà. Donc je n'avais pas vraiment de raison d'aller récupérer cette pierre. Puisque je ne compte pas récupérer le corbeau de l'année dernière. Mais bon c'était pour vous montrer où est-ce que c'est. Pour que vous le sachiez. Il y a des petites lanternes qui flottent un peu partout. Ouh c'est tenté. Et du coup pour le corbeau de cette année. L'oeuf n'est pas exactement au même endroit. Il se cache au niveau de la nouvelle zone. Donc on va aller voir. Il est ici. Sur ce petit îlot. Alors. Quelle est l'énigme ? Ah c'est bon là il s'est posé. Suivre mes traces. Voilà qui est bien malin. Une babiole venue du ciel. Est-ce ce cela dont tu as besoin ? Ecoute bien le secret que je vais t'apprendre. Dans le cimetière de mes ancêtres tu dois te rendre. Précieuse est la pierre que tu trouveras. Lorsque sous un tas d'os tu chercheras. Alors c'est quoi les ancêtres des piaf ? Et bien c'est des dinosaures. Et où est-ce qu'on a des squelettes de dinosaures dans le jeu ? A la vallée des dinosaures. Tout à fait. C'est rigolo de retourner dans cette zone. Les graphismes ils sont encore à l'ancienne. Ça fait vraiment bizarre. Je n'ai plus du tout l'habitude d'aller ici. Ils ont aussi retiré la brume. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de se repérer. Et du coup on va se rendre au niveau de ce gros squelette. Qui cache la pierre pour le corbeau de cette année. Et voilà. On peut aussi faire comme ça. Tout à fait. Donc on va se rendre dans la randonnée équestre en T. Je suis bloquée. Nice. Plus rien ne marche. Bon bah on redémarre le jeu. Donc on est de retour après avoir relancé le jeu. Un petit peu buguée cette mise à jour. D'ailleurs je vous en parlerai aussi à la fin de cette vidéo. Parce que j'ai un petit... Ouais non on va pas appeler ça un coup de gueule non plus. Mais j'ai une petite critique à émettre concernant cette mise à jour. Ouh le kraken. C'est flippant. Parce qu'en fait à la vidéo mise à jour que je vous ai fait pour la mise à jour. Je vous ai dit que j'étais un petit peu mitigée par rapport à cette mise à jour. Et je le suis toujours. Mais maintenant je sais plus précisément pourquoi. J'ai un petit peu un argumentaire. Et j'aimerais bien vous en parler. Donc ici pour aller chez les corbeaux plus rapidement. On bifurque par là-bas. Voilà. Et du coup on tourne. Je sais pas si c'est très clair. Aïe ça c'était un caillou. Et on tourne ici dans les buissons. Et il se situe au niveau de l'hôtel. Alors sur la map. Je vous mets les coordonnées. Et x66, y118. Il y a deux corbeaux. L'invocation du corbeau L de nuit. Donc c'est le corbeau de l'année dernière. Pour lequel il vous faudra 80 os. 20 plumes. La pierre rouge qu'on a récupéré. Et 20 écladames. Et du coup L sinistre qui est celui de cette année. Il vous faut 80 os. 4 bocaux. C'est pour ça que j'ai été acheter un bocal. 20 écladames. Et la pierre qu'on a récupéré à la vallée du dino. Et du coup je l'échange. Il est trop beau. Mais je crois qu'il était à vendre ce corbeau l'année dernière. Si je dis pas de bêtises il était à acheter. Bon après c'est bien d'avoir la possibilité de le récupérer gratuitement cette année. Mais du coup rip à ceux qui l'auraient acheté. Après ça se trouve c'est pas exactement le même. J'en sais rien. Je connais pas tous les pets par coeur. Regardez comment il est stylé. Voilà. C'est un corbeau blanc avec les yeux jaunes. Alors comment est-ce qu'on récupère du coup les objets à échanger. Par exemple pendant la randonnée en thé. Là il y a un os. Vous allez aussi récupérer des plumes. Mais aussi d'autres objets tels des citrouilles, des livres, des bougies etc. Vous pouvez aussi en obtenir dans le chaudron d'ailleurs. Et ces objets vous allez pouvoir les échanger. On s'y rend, on s'y rend. On y va. On doit passer comme d'habitude. Pas la ravine. Oh non c'est le serpent. Ah il me fait peur le serpent. Bon pourtant j'ai pas peur des serpents normalement. Mais ça m'angoisse le bruit qui va derrière. Ah du coup là par exemple j'ai récupéré un autre objet à échanger. Oui c'est pour ça le serpent il me faisait peur. Le petit jump scare ici. Donc on prend nos jambes à notre coup. Et on sort de la zone. D'ailleurs vous avez vu là il y avait quelque chose qui scintillait. Que j'ai pas récupéré parce que j'étais poursuivi. Une fois que la course poursuite elle est finie. On peut récupérer sans aucun soucis. Et là je vais pouvoir faire des échanges avec Poe. Donc je vais pouvoir échanger des plumes pour avoir des os. Bon j'ai plus besoin d'os. Je vais pouvoir échanger les bonbons qu'on a ramassés. Et tout un autre tas de choses que je vais pouvoir échanger si je le souhaite. Donc c'est comme ça qu'on obtient les os. Je pense que je vais quand même continuer à collectionner les objets. Puisqu'il y a de bonnes chances qu'éventuellement l'année prochaine on en ait besoin. Comme ça c'est pas mal si j'en ai déjà quelques-uns en stock. On va se poser un petit peu en hauteur pour discuter de ce qui selon moi va de travers avec l'événement Halloween. de cette année. Alors du coup le premier truc qui va pas cette année c'est qu'on comprend pas grand chose à l'événement. D'habitude on est quand même beaucoup guidé par des PNJ qui nous expliquent exactement ce qu'il faut faire pendant les événements. Bah là c'est pas super clair. Mais moi au début quand j'ai lancé le jeu pour la première fois après cette mise à jour. Je ne comprenais pas comment récupérer des éclats d'âme. Parce que je pensais qu'ils allaient nous expliquer en jeu. Oui pour trouver des éclats d'âme va falloir chasser des tornades. Niet ! Et moi du coup j'avais totalement oublié qu'il y avait des tornades en jeu. Fallait que je m'en souvienne. C'est pas clair du tout et même pour les nouveaux joueurs qui connaissaient pas l'existence des tornades. Bah ils découvrent et ils savent pas non plus comment ça fonctionne exactement. Pareil pour le chaudron c'était pas très clair que les ingrédients sont cachés dans le donjon. On a eu aucune précision à ce sujet. Donc au final va choper des vers de terre, des crins de cheval. Oui mais c'est des choses que moi peut-être je vais plutôt chercher dans Jorvik. J'en sais rien. Et là pour les citrouilles, bah la quête elle est bugée. Je sais pas si elle est bugée ou si c'est juste moi qui ai pas compris du tout comment c'est censé marcher. Et pareil c'est pas très clair combien de citrouilles on va chasser. Comment est-ce qu'on récupère notre récompense. Parce qu'en plus il y a une petite animation quand on chasse la citrouille. Donc on se dit ouais on récupère la récompense à ce moment là. Mais pas du tout. Il faut retourner au donjon. Et ça c'est pas clair non plus. Vraiment on n'y comprend rien à l'événement de cette année. Il y a un gros souci d'introduction de l'événement. Autre gros souci de cet événement c'est les éclats d'âme qui sont beaucoup trop longs à farmer. Alors je comprends parfaitement que le jeu essaye de temporiser un petit peu l'événement. Puisqu'il est censé durer tout un mois complet. Et que du coup ils veulent éviter qu'on débloque toute la première semaine et ainsi de suite. Mais sachant que ce qu'on débloque ça sert à farmer ensuite la tenue. On a pas trop envie de prendre du retard. Parce qu'on sait jamais si éventuellement dans deux semaines on a toujours autant le temps de se connecter. Enfin nous on a envie de farmer maintenant. On a envie de commencer maintenant à farmer la tenue. Et c'est pour ça qu'on veut débloquer les portails au plus tôt. Sauf qu'il faut farmer une quarantaine de tornades pour débloquer le portail. Parce qu'il faut 110 éclats d'âme pour tout débloquer. Et c'est sans compter sur les éclats d'âme qu'il faut de temps en temps pour débloquer le chaudron pour les potions. Donc il faut vraiment énormément d'éclats d'âme. Officiellement on en récupère 3 par heure. On peut en récupérer un ou deux dans le donjon. Un ou deux dans certaines courses. Mais grosso merdo on va rarement dépasser les 5 éclats d'âme par heure. Et à ce rythme là vous vous en doutez ça met quand même très 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 longtemps à récupérer les éclats d'âme nécessaires. Et c'est pour ça pour une fois je vous dis bah faites le bug finalement. Déconnectez-vous, reconnectez-vous pour reformer les éclats d'âme. Parce qu'il n'y a pas tellement d'autres façons de faire. Mais je trouve ça dommage quand même de devoir inciter les gens à faire un bug pour pouvoir participer comme il se doit à l'événement. Et d'un autre côté le fait que beaucoup de gens se déconnectent et se reconnectent ça aussi crée énormément de bugs. Parce qu'informatiquement parlant c'est quand même énormément de gens qui passent leur temps à se déconnecter et à se reconnecter sur une très courte période de temps. Et forcément les serveurs derrière ils en pâtissent. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu des énormes soucis d'instabilité qu'ils ont été obligés de patcher après. Au moins déjà ils ont réussi à stabiliser un petit peu les serveurs. Depuis vendredi de la semaine dernière j'ai plus trop eu de soucis de déconnexion. Et sinon autre petit point que j'ai pas du tout compris c'est pourquoi les quêtes quotidiennes nous donnent de l'XP cavalier. Je vais pas cracher sur l'XP cavalier mais je me souviens bien quand même qu'à un moment pendant un devblog pendant l'événement du printemps. On nous a bien précisé que les événements temporaires ne sont plus censés donner de l'XP cavalier. Puisqu'il y a un trop gros déséquilibre entre les anciens et les nouveaux joueurs. Parce que les nouveaux joueurs ils viennent d'arriver il y a pas longtemps et ils ont pas encore fait beaucoup d'événements. Or que les anciens joueurs ça fait 10 ans qu'ils font des événements ça fait 10 ans qu'ils récupèrent de l'XP d'événements. Et donc il y a un écart qui se creuse les nouveaux joueurs ne pourront jamais atteindre le niveau des anciens joueurs. C'est juste pas faisable et ça crée un déséquilibre. Et justement pour pallier à ça ils voulaient arrêter de donner de l'XP pendant les événements. Chose qu'ils ont fait pendant le printemps pendant l'été. Mais là je sais pas pourquoi je pense que c'est parce que ça date peut-être des événements encore des années précédentes j'en sais rien. Mais ça donne de l'XP cavalier et c'est pas normal. Enfin je dis c'est pas normal si ça se trouve c'est normal c'est voulu de la part du jeu. Mais c'est contradictoire avec ce qu'ils nous ont communiqué il y a quelques mois. Et du coup je suis quand même plutôt perplexe. Je ne comprends pas pourquoi cette démarche. Enfin bref mes petites licornes n'hésitez pas à venir en débattre dans les commentaires parce que je pense qu'on est quand même plutôt pas mal à être à peu près du même avis à ce sujet là. Si vous avez d'autres remarques par rapport à l'événement d'Halloween n'hésitez pas à les dire non plus. Moi j'aime bien recueillir un petit peu les avis par rapport aux événements etc. J'aime bien faire des stats de mon côté donc voilà n'hésitez pas à venir en parler. Et sur ce mes petites licornes j'espère que cette vidéo vous aura quand même été utile. Même si bah du coup j'ai toujours pas compris pour la citrouille je sais pas pourquoi. Pareil venez en parler dans l'espace commentaire. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Si ce cas n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous et à nos prochaines aventures. Sous-titrage ST' 501